salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre petite série un happy mail de A à Z ensemble et j'ai décidé de faire une lodi d'enveloppe une lodi d'enveloppe très très simple mais originale c'était une lodi d'enveloppe avec vous voyez des pochettes transparentes en acétate et shaker donc voilà il y a des sequins ça shake donc c'est assez sympa donc il vous faudra une machine à coudre pour la réaliser après vous pourriez peut-être l'adapter en faisant un shaker avec avec du tulle voilà et voyez comme dans ce tuto là dont je vous remettrai le lien ici donc quand j'avais fait avec du tulle voilà ça peut être quelque chose qui peut être adapté si vous n'avez pas de machine à coudre donc voilà petit happy mail plutôt plutôt sympa et aujourd'hui on va s'attaquer à la base j'ai décidé d'utiliser pour faire ce happy mail là cette collection que j'avais commandé récemment chez custodeco j'étais tombée amoureuse de ces motifs très 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 été profitons-en avant que le soleil disparaisse aussi vite qu'il est venu non pas du tout il est venu très très tard mais voilà j'ai adoré ses papiers donc j'en ai sélectionné quelques-uns j'ai sélectionné celui-là notamment pour le fond donc voilà je me suis bon j'aurais pas besoin de tout un mais j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient aller plutôt bien ensemble et être plutôt plutôt jolie qui me plaisait surtout aussi petite précision cette lodi d'enveloppe est faite pour rentrer dans une enveloppe de chez action donc elle rentrera parfaitement dedans se glissera et il y aura un petit peu de marge en haut alors pour le fond de notre de notre lodi d'enveloppe vous allez prendre un morceau de 16 cm sur 23 et ensuite il va falloir donc de l'acétate moi j'ai pris celui là qui vient de chez bureau valet voilà tout simplement c'est du ce que vous allez voir c'est du 180 microns voilà et il est vraiment plutôt bien il est ni trop fin ni trop épais donc il est plutôt plutôt pas mal donc vous aurez besoin d'une feuille voilà et donc cette feuille donc votre feuille d'acétate qui fait ben en format à 4 1 29 7 par 21 vous allez prendre votre outil de découpe alors moi j'ai ma nouvelle guillotine parce que mon massico m'a lâché enfin un animaux là un animal l'a fait tomber on ne sait pas qui il est déglingué donc vous prenez votre feuille hop dans le sens de la longueur est ce que vous allez bien voir là j'ai les 29 7 d'accord je vais déjà couper à 16 cm ok ce bout là je le garde je prends celui que je viens de couper je le pivote et j'atterris sur les 21 cm c'est 21 cm je les coupe à moitié donc à 10 et demi et là on a notre première pochette les deux morceaux qui vont nous servir à faire descendre notre première pochette du bas vous voyez et maintenant on prend le reste que l'on a ici hop donc notre morceau qui nous restait on le prend sur les 21 cm on va venir couper à 16 ça on peut toujours garder le petit bout qui reste sincèrement c'est toujours 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 utile ensuite on va le pivoter et on va le couper en moitié qui est il me semble 6,7 normalement il doit vous rester ça 5,6,7 alors moi c'est je fais à l'oeil hop et là on va obtenir la petite pochette qui va atterrir en haut donc avant toute chose avant de mettre vos sequins de penser à mettre vos sequins ou quoi que ce soit vous allez prendre vos deux parties que vous avez à chaque fois là c'est la partie la plus grande vous allez les coudre ensemble sur trois côtés la plus grande tu Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai cousu mes pochettes en laissant le haut ouvert. Vous voyez, donc vous avez un petit peu vu la machine. Moi, j'ai une simple machine de chez Lidl que j'avais quand j'ai commencé à faire de la couture. Et hop, donc maintenant, il est temps de mettre les sequins. Alors moi, je m'y prends un petit peu comme un manche. Je n'ai pas de petite cuillère, vous savez, il faudrait une petite cuillère à sequins, la petite perle. Donc moi, je prends les sequins de chez Action. J'ai décidé pour aller avec ceci de mettre le rose qu'il y a comme ça, là, qui, ma foi, va très bien avec. Et le vieux rose qu'il y a avec pour faire un petit peu plus clair. Et je vais mettre un petit peu de ces paillettes-là. Alors ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. C'est vendu en petits tubes, c'était peut-être que vous l'aurez dans le vôtre, par quatre tubes, je crois, il me semble. Vous savez, dans les petites pochettes en plastique comme ça. Voilà. Donc, je vais faire mon petit melting pot de sequins. Voilà, j'ai fini de mettre les sequins. Et une fois que vous avez fini de mettre vos sequins, il faut fermer votre pochette. Donc, vous refaites un trait de couture sur le haut de votre pochette en acétate. Donc, une fois que vous avez cousu vos deux pochettes sur le haut et qu'elles sont bien fermées, vous allez pouvoir mettre votre shaker en place. Vous allez pouvoir bien les mélanger partout. Et puis, on va les coudre sur notre tissu. Et vous pouvez vous aider pour les maintenir, vous voyez, avec une pince. Vous allez bien l'aligner, celle-là grande, en bas. Et la coudre, donc, que sur trois côtés, les côtés et le fond. Donc, vous l'avez placée en bas. Et celle du haut, vous allez venir la placer à 10 cm du haut. Donc, vous allez compter 10 cm, faire une petite marque. Et c'est là que vous allez aligner, enfin, coudre votre pochette. Et pareil, vous allez la coudre sur trois côtés. Voilà, j'ai tout cousu. J'ai mes deux pochettes. Vous voyez, et franchement, ça chèque plutôt bien. C'est plutôt vraiment cool avec les petites paillettes qui se collent. Là, on a l'impression que l'acétate est déjà un petit peu pailletée comme ça. Donc, vraiment, ça rend vraiment super bien. Vous voyez, ça va bien avec le fond. Alors, moi, je ne mets rien derrière. Mais franchement, je pense que vous pouvez la faire en double. Ça peut être vraiment super sympa d'en faire deux, en fait. Et de les coller dos à dos. En fait, vous aurez une laudite d'enveloppe double. Et vous pouvez faire carrément des designs différents de chaque côté. Ça peut vraiment être le joker, quoi. Un côté, ça peut vraiment être super sympa. J'ai eu l'idée en le faisant. Je dis, mais tiens, pour cacher le dos, pourquoi pas en refaire une autre, quoi. Et puis, coller derrière, double face ou colle. Mais franchement, ça peut être super sympa. On pourrait mettre encore plus d'embellissement dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, cette laudite est terminée. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, il faut juste avoir la cétate. Et bien sûr, il faut avoir une machine à coudre. Mais comme je vous ai dit au début, vous pouvez essayer de l'adapter avec du tulle et un morceau de papier sur lequel vous viendrez mettre le tulle. Comme je l'ai fait dans le tuto du petit bouc. Donc, voilà. Ça peut être plutôt cool. Donc, voilà. On a fini notre petit tuto de base de la laudite enveloppe. La laudite enveloppe shaker. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite où on va faire ensemble un dice shaker. Justement, une petite désembellissement qui vont aller dans la laudite. Et plus spécifiquement, justement, aussi, je vais vous montrer comment on fait un dice shaker. Voilà, tout simplement. Et puis, dans la troisième partie, on va emballer les créas. Voilà, donc, on va regarder comment on va les emballer. Et puis, on va faire un tuto de topper bag. Un ou deux, d'ailleurs. Je verrai bien comment ça va se passer. Donc, voilà. On se retrouve pour la suite très vite. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.